Madame Nina Pendafahi, bonjour. Bonjour, bonjour. Réd chef, présentatrice. Oui, je suis la rédactrice en chef de l'émission pan-africaine sur Redan, oui. J'en suis la rédactrice en chef. Oui, on peut le dire, oui. On peut dire que je suis actrice. Oui, on peut le dire également. D'accord. L'affaire du scandale de Miss Sénégal 2020 prend une autre tournure. Une plainte collective est annoncée par des femmes sénégalaises contre la présidente du comité. Pourquoi d'ailleurs cette plainte ? Mais écoutez, ça coule de source. Ça coule de source. C'est normal qu'il y ait une plainte. Après avoir entendu les propos de Madame la présidente du comité Miss Sénégal, écoutez, ça coule de source de porter plainte. Je pense que comme tout autre Sénégalais au-delà d'être femme, vous avez été choqués d'entendre les propos de cette dame. Si vous n'avez pas été choqués, dites-le moi. Si vous n'avez pas été choqués en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, en tant que soeur, dites-moi, ou même en tant que frère, en tant que père, en tant que grand-père, en tant que grand-mère. Tout le monde a été choqué. Et la preuve, elle est sortie après quelques heures pour vous présenter des excuses. Mais du coup, elle était déjà partie. Effectivement. Une plainte collective annoncée par des femmes sénégalaises contre la présidente du comité Miss Sénégal au lendemain, justement, d'une plainte contre une des administratrices de femmes chiques. Y a-t-il une relation entre ces deux événements ? Écoutez, il y a toujours un lien. Mais n'oubliez pas que même avant que cette sortie ou ce live qui a été fait sur une plateforme ait été fait, il a été décidé, dès qu'on a entendu les propos de madame la présidente du comité Miss Sénégal, de porter plainte et de déposer une plainte collective. Donc, cette décision de déposer une plainte collective est antérieure à ce qui s'est passé. Maintenant, qu'elle dépose plainte après qu'il y ait eu un live de jeunes demoiselles qui ont été Miss des régions du Sénégal et qui ont participé à ce concours de beauté, qui est censé ou qui a pour mission de sublimer la femme sénégalaise et de sublimer la femme africaine, qu'on ait fait un live et que ces filles décident de parler, de s'exprimer, de dire et de raconter le récit de ce qu'elles ont vécu, je ne vois pas rien de plus normal que de demander à ces femmes qui ont participé de pouvoir témoigner, de venir dire ce qu'elles y ont vécu. Elles auraient pu dire les belles choses qui leur sont arrivées, comme aussi elles ont pu dire des choses malheureuses qui leur sont arrivées. Ben voilà. Nous, on part du fait qu'on ne peut pas être dans un Sénégal où on a criminalisé le viol et la pédophilie et entendre des propos pareils que je ne veux même pas répéter. Parce que par respect pour les Sénégalaises, par respect pour ces femmes africaines, par respect pour nos soeurs qui sont tout le temps victimes de violences, de viols, de féminicides, on ne peut pas tenir des propos pareils dans un Sénégal comme dans lequel nous sommes. Il est impardonnable de tenir des propos comme ça. Il est impardonnable d'accepter d'entendre des choses pareilles. Et il est encore moins pardonnable d'entendre une femme qui n'a pas pris le temps de réfléchir à ce qu'elle devait dire, de demander des conseils aux personnes à qui elle devait demander des conseils avant de se prononcer sur un événement qu'elle a organisé, mais au-delà de l'événement, de parler d'un présumé viol. Il y a des propos qu'on tient quand on a bien réfléchi et tourné sa langue cette fois dans la bouche avant de les sortir. Voilà, madame. Alors, qu'est-ce qui est prévu ce mercredi ? Écoutez, ce mercredi, des femmes de différentes organisations, des anonymes, des individuels, ont décidé, devant un 9h, chacune de porter sa plainte individuelle, de la déposer au niveau du bureau du procureur général. Aujourd'hui, beaucoup craignent que ce dossier soit étouffé à cause de personnalités citées dans cette affaire. Êtes-vous optimiste ? Écoutez, moi, je ne veux pas parler de personnalités impliquées parce que je ne sais pas qui est impliquée. Mais ce que je fais, c'est qu'une plainte doit être déposée. Parce que toutes les femmes du Sénégal et toutes les femmes qui sont victimes de viol, qui ont parlé ou qui n'ont pas parlé, qui sont dans le silence, parce que justement, elles ont peur d'être jetées en pare-pâture, d'être clouées au pilorisme. Nous, nous devons de ne pas accepter dans ce Sénégal, où on a promulgué la loi criminalisant le viol devant le chef de l'État, où le président de la République a accompagné toutes les femmes, des femmes juristes, toute la société sénégalaise, l'Assemblée nationale, se sont mobilisées pendant des années pour lutter et faire en sorte qu'on ait une loi qui criminalise le viol dans notre pays. Je ne pense pas qu'il soit étouffé, parce que les femmes savent quels sont les combats qu'elles doivent porter et quelles sont les luttes qui ont été menées. Je vous disais tantôt que pendant des années, la société civile sénégalaise, félicitations à l'Association des femmes juristes, à toutes les organisations, l'organisation appelée Synergie, toutes les organisations qui ont lutté pendant des années pour qu'on puisse criminaliser le viol au Sénégal. Et quand on a criminalisé ce viol, le chef de l'État a appelé toutes les femmes de la société civile à la présence de la République pour promulguer cette loi, on ne peut pas avoir fait ça dans ce Sénégal. Et que tous les autres pays de l'Afrique, de l'Ouest ou même du Centre, qui n'ont pas une loi pareille, disent « le Sénégal a montré la voie ». Les gens demandent aux Sénégalaises, les autres soeurs nous demandent au Sénégal « comment avez-vous fait pour avoir une loi qui criminalise le viol ? » Et qu'on arrive à ce stade-là. Donc je ne vois pas pourquoi, après avoir vu toutes ces femmes lutter, et c'est le moment de leur dire félicitations, bravo, merci, à toutes ces femmes qui se sont levées, qui se sont toujours battues, pour que les femmes au Sénégal puissent être dans leurs droits, puissent ne plus être victimes de violences, de viols, quels que puissent être les types de violences, qu'on puisse laisser tomber. Et moi, en tout cas, je suis optimiste en me disant que quoi qu'il arrive, ça ne sera pas étouffé, parce qu'au moins, on aura donné l'alerte et on aura averti pour que ce genre de propos ne se tienne plus dans notre pays, qui plus est par une femme. Je suis optimiste, je vous dis que je suis optimiste, quelles que puissent être les actions qui sont menées de part et d'autre, ce qui est important, c'est que les femmes s'unissent et se disent qu'il est temps qu'on arrête dans ce pays de violer nos filles, qu'elles soient victimes d'inceste, suivies de grossesse. On en voit tous les jours dans les journaux. Et il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas avoir un outil aujourd'hui qui nous permet de pouvoir nous défendre, d'aller devant le juge, d'aller devant le procureur et qu'on ne l'utilise pas. Il est hors de question que ça se passe. Et ne serait-ce pas le principe ? Cette plante collective va être déposée pour que d'autres se disent « Je n'oserai même pas ouvrir ma bouche pour dire une chose qui va inciter au viol. » Une mise en garde, en quelque sorte. Cette affaire, vous l'avez dit, a suscité beaucoup de réactions. Certaines organisations veulent même que ce concours de beauté soit supprimé. Êtes-vous de cet avis ? Moi, je ne dirais pas de supprimer le concours de beauté. Ce que je vais dire, c'est qu'il faut réguler. Il faut superviser, il faut surveiller. Ces enfants qui sont nos filles. Moi, je suis mère, je suis soeur. Ces enfants qui sont nos filles, qui sont nos soeurs. On ne peut pas les laisser comme ça. Entre les mains de personnes qui ne savent pas quel est le rôle qu'elles doivent jouer. C'est ça la question. Je ne suis pas contre qu'on supprime parce que partout dans le monde, il y a des concours qui subliment les femmes. Maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on met là-dedans. Quel est le contenu qu'on met ? Comment on organise et comment on encadre ces jeunes filles qui sont de futurs leaders de demain ? Qui sont des femmes qui vont diriger notre société ? On a eu des anciennes mises dans ce pays qui sont des femmes exemplaires, qui sont des femmes entrepreneurs, qui sont des modèles. Donc, il est hors de question qu'en 2021, où il y a le MeToo, Dafa Doi, partout dans le monde, les femmes s'organisent pour lutter. Contre ces impunités-là, notamment contre le viol, contre le harcèlement sexuel. Qu'au Sénégal, on en soit à un stade où nos filles se plaignent d'avoir été victimes de viol, d'abus, de harcèlement. Ce n'est pas possible. Maintenant, moi, je demanderai à nos autorités de prendre leurs responsabilités. de prendre leurs responsabilités dans la mesure où on ne peut pas organiser un concours comme ça et que le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et d'autres départements de l'État prennent le contrôle des choses pour pouvoir superviser et accompagner nos filles. Parce qu'on a des filles. Nous avons des filles dans notre pays qui ont ce rêve de vouloir être mises, de sublimer leur beauté. On ne va pas leur interdire d'avoir ce droit-là. Au contraire, elles ont le droit. Donc, pour moi, il est hors de question de supprimer cela. Il faut réguler. Il faut faire des enquêtes de moralité pour voir à qui on confie nos enfants. Moi, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai eu un membre de ma famille qui a été ministre Sénégal dans ce pays. Je ne vais pas citer de nom. D'accord. Mais qui a fait un sacre exemple. parce qu'elle a eu des parents qui l'ont encadré, qui n'ont rien lâché, qui l'ont accompagné jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle termine son sacre. Il est possible de le faire quand on met des gens qui sont responsables, mais au-delà d'être responsables, de se dire que ce sont nos filles, ce sont nos sœurs, de les accompagner jusqu'au bout. Voilà. Voilà moi ce que je pense de cette question. Une activité également, une plainte, je dirais, qui intervient dans un contexte où les 16 jours d'activisme vont démarrer contre la violence basée sur le genre. Quel sera l'enjeu de cette campagne ? Écoutez, tous les ans, nous faisons cette campagne pour sensibiliser, pour dire aux gens, orangez le monde, orangez le monde pour dire plus jamais de violence basée sur le genre, plus jamais de violence faite aux femmes et aux filles. Donc, avoir une affaire comme ça à la veille des 16 jours d'activisme, c'est une insulte. C'est une insulte. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçue. Et c'est comme ça que je le ressens. À la veille des 16 jours d'activisme, de voir un problème pareil, un scandale pareil, d'entendre une femme débiter des inepties pareilles, ce n'est pas possible. Et les enjeux restent les mêmes parce que cela veut dire que nous avons encore beaucoup de travail à faire. L'Organisation des Nations Unies, en l'occurrence, à travers l'ONU Femmes, est en train de faire beaucoup de choses en Afrique et au Sénégal. Et nous en profitons pour saluer notre soeur Uli Matassar qui en est la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre qui fait un excellent travail que nous accompagnons parce que nous devons l'accompagner et toutes les femmes du Sénégal doivent l'accompagner pour qu'on se dise dans notre Sénégal d'aujourd'hui. Plus jamais de violences faites aux femmes et à nos filles. Et il est possible de le faire quand vous allez à Ziguainchon, au centre Koulimar, où vous trouvez une jeune femme, une jeune fille, une petite fille de 11 ans qui a été violée, enceinte, de jumeaux. Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Et voilà notre combat. Voilà ce pourquoi nous luttons, nous nous battons et voilà ce pourquoi il y a une plainte collective déposée contre la présence du comité ministre Sénégal. Nina Pendafei, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie.